Musique Merci d'être avec nous sur Canal 3 Bénin dans ce 19h30. Un nouveau chef d'état-major à la Garde nationale, colonel Faizou Gominan. C'est l'identité de l'actuel patron de la quatrième et plus jeune composante des forces armées béninoises. Depuis la mi-juin, il a pleinement été investi dans son commandement à la succession du colonel François Moussou hier au cours d'une cérémonie tenue au camp militaire d'Alada. Le tout nouveau chef connaît la maison. Retour au pays des 293 derniers pèlerins béninois à la Mecque cette année. Le dernier vol de fidèles musulmans ayant honoré ce précieux pilier de l'islam a atterri hier soir à Kotonou. Les autorités gouvernementales ont réservé un accueil officiel à cette vague de pèlerins revenus joyeux de Terre Sainte. Un moyen d'évaluation et d'amélioration des politiques publiques locales à disposition des communes du Bénin, trois d'entre elles, Kotonou, Agégué et Dassazoumé, bénéficient déjà du projet d'élaboration du bulletin communautaire de performance, des objectifs du développement durable, une idée implémentée grâce au concours de trois parties, le réseau des ONG pour les ODD, l'Association nationale des communes du Bénin et le gouvernement. On commence avec les hommes en larmes. Le commandement change de main à la Garde nationale. Le colonel Kojo François Moussou cède sa place au colonel Faizou Gominan. Le nouveau chef d'état-major nommé le 19 juin dernier a pris les rênes de cette composante des forces armées béninoises hier. La cérémonie de prise de commandement s'est déroulée au camp militaire d'Alada, dans l'Atlantique, à Siombo-Kogni, à Siombo. Le colonel Faizou Gominan prend le commandement de la Garde nationale au camp militaire d'Alada. En présence du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale et du haut commandement militaire, le commandant de l'opération Mirador au nord-Bénin prend donc fonction. A l'occasion, le nouveau chef d'état-major de la Garde nationale se définit déjà les défis à relever. Mon ambition pour cette Garde nationale à la tête de cette armée, c'est de faire de sorte à ce que tous ces personnels-là puissent, dans un esprit de fraternité, dans un esprit de cohésion, puissent mener à bien ces missions républicaines qui nous ont été confiées. J'ai un fort espoir, car avec la création, la montée en puissance du groupement des forces spéciales, que dans quelques semaines, dans quelques mois, les résultats au sein de l'opération Mirador vont être plus élevés. La Garde nationale qui a vu le jour en 2020 s'est vue à signer des missions précises. Des missions dont est conscient le colonel Faizou Goumina. La Garde nationale qui a été créée en 2020 s'est vue fixée comme tâche. Premièrement, la participation aux missions de sécurité interne, de maintien d'ordre. Ensuite, exécuter des missions d'intervention sur terre et mer. Participer à la lutte contre le terrorisme, et là nous sommes fortement représentés dans l'opération Mirador. Participer à la lutte contre le terrorisme et ensuite, et enfin, je vais dire, exécuter tout type de mission qui pourrait être confiée par le chef d'état-major général. Le colonel Faizou Goumina remplace le colonel Cogno-François Moussou. Il était le chef du contingent béninois de la MINUSMA, puis jusqu'à sa nomination le 19 juin 2024, le numéro 2 de la Garde nationale. Pétri d'expérience, le colonel Faizou Goumina est disposé à donner le meilleur de lui-même pour des résultats concrets. Le dernier vol de pèlerins pour le compte du HALJ 2024 a foulé le sol béninois hier. À la descente, les 293 pèlerins à bord de l'avion de la compagnie Turkish Airlines ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères. Après près de quatre semaines passées à la Mecque, joie et satisfaction se lisent sur leur visage. Le Bénin qui d'ailleurs a été distingué par l'Arabie Saoudite pour sa bonne organisation du pèlerinage. Reportage de Oulia Tsanoussi. À bord de ce vol de la compagnie Turkish Airlines qui atterrit sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou à 21h15, dans la soirée du lundi 1er juillet, se trouvent les 293 derniers pèlerins qui ont participé au HALJ 2024. Ils sont accueillis à leur descente par le ministre des Affaires étrangères. On va d'abord rendre grâce à Dieu que le pèlerinage de cette année se soit bien passé. Je pense que c'est d'abord à lui qu'on doit rendre grâce. Ensuite aux différentes équipes qui ont contribué à la bonne organisation du pèlerinage de cette année. Tout n'a pas été parfait, mais nous pouvons être heureux de voir que les réformes qui ont été engagées par le gouvernement depuis un certain nombre d'années commencent à apporter leur fruit. On va vraiment rendre grâce à Dieu et que tout le monde soit revenu et qu'il nous apporte aussi les bénédictions de ce pèlerinage qu'ils ont bien effectué. Après avoir passé près d'un mois en terre sainte d'Arabie Saoudite, les pèlerins béninois sont tous de retour au pays. Le ministre des Affaires étrangères est également satisfait, le Bénin ayant été distingué par l'Arabie Saoudite pour la bonne organisation, la discipline des pèlerins et des convoyeurs, et l'engagement des équipes qui étaient sur le terrain pour les accompagner et faire en sorte que le pèlerinage de cette année soit une réussite. On va remercier Dieu aussi que les pertes en vie humaine qu'on a pu constater au niveau d'autres pays ne nous aient pas frappés. Nous avons perdu un de nos compatriotes. C'était simplement quelqu'un qui ne s'est pas bien senti dans son logement. Donc on va rendre grâce à Dieu et on va essayer de s'améliorer les années prochaines pour faire en sorte que le pèlerinage du Bénin soit toujours l'un des meilleurs pèlerinages de la sous-région ouest-africaine. Au dire des pèlerins, Dieu les a soutenus lors de ce voyage et a également soutenus leurs autorités et tout le peuple béninois. Raison pour laquelle ils expriment leur reconnaissance et gratitude au président Patrice Talon et à son gouvernement. Le Hajj s'est très bien passé et vous savez ce qui s'est passé. Le Bénin a été distingué comme deuxième pays pour le prix Labek. C'est un prix particulier que l'Arabie Saoudite décène aux pays qui ont observé les règles dans l'organisation du Hajj en Arabie Saoudite. Nous sommes très satisfaites parce que l'effort a fini par le reconfort. On a été éprimés et on remercie Dieu, on lui rend grâce. Nous remercions d'abord Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis de faire le voyage, qui nous a permis de faire le pèlerinage et de revenir sain et sauf. Ça, c'est vraiment une grâce. Le message que je voudrais adresser à l'endroit du gouvernement, c'est de les remercier d'abord pour tout ce qu'ils ont fait pour que ce Hajj a eu lieu dans de bonnes conditions. Et je les encourage pour que les fois à venir, ça soit encore plus amélioré. Le quota total du Bénin pour l'édition du Hajj 2024 est de 2300 pèlerins. Le Bénin, honoré par les autorités saoudiennes, fait déjà la promesse de mieux faire pour le Hajj 2025 et les années à venir. Et cette organisation du Hajj 2024, la Fondation Malay-Rossou, l'appréciait hier face à la presse béninoise. Eh bien, elle a félicité le chef de l'État et son gouvernement pour la pertinence des réformes introduites qui permettent aux musulmans d'accomplir ce pilier de l'islam dans de meilleures conditions. Bien d'autres sujets d'actualité ont été évoqués à la faveur de ce point de presse organisé au siège de la Fondation Akotonou, compte rendu Idrissou Boukari. Les discussions avec la presse ont démarré par cette prière, la lecture de Saint-Coran pour remercier Allah pour ses grâces sur le Bénin. Au menu de ce point de presse, l'organisation du Hajj 2024, grâce aux réformes opérées par le gouvernement du président Patrice Talon depuis quelques années, cette campagne se déroule désormais dans de très bonnes conditions et la Fondation Malay-Rossou tient à exprimer sa gratitude au chef de l'État. Notre pays, le Bénin, a été distingué par le Royaume d'Arabie Saoudite en recevant le deuxième prix décenné au pays et réalisé une bonne performance de satisfaction des pélérins quant aux services fournis. C'est donc le lieu de nous dire grand merci au président de la République, son excellent monsieur le président Talon, grâce à qui, depuis quelques années, les difficultés auxquelles étaient jadis confrontés les pélérins sont totalement conjuguées au passé. Une délégation de la Fondation Malay-Rossou était en visite à la zone économique spéciale de Glodjibé le vendredi 31 mai 2024 pour découvrir l'immense transformation de l'économie baïnoise en cours. A l'occasion de ce point de presse, la Fondation réaffirme sa disponibilité à jouer sa partition pour la sécurisation des matières premières dont ont besoin les usines de transformation. Et nous demandons au gouvernement aussi, si les prix ne sont pas abordables, de s'entendre avec eux. C'est ce que la Fondation Malay-Rossou demande, ça va. On soutient tous les deux. Entendez-vous. Gouvernement, augmentez quelque chose. Et vous, ne faites pas sortir vos choses parce que ça va nous faire développer le pays et nos enfants trouveront du travail à faire. Nous allons leur poser la question. Les gens qui viennent payer chez vous, c'est à combien ? Si le gouvernement paye chez vous, c'est combien ? Et avec ça, nous allons essayer de rencontrer le gouvernement pour leur expliquer les raisons pour lesquelles les produits sont exportés. Si c'est 1000 francs, il faut leur augmenter au moins 100 francs. C'est ce que nous voulons faire. La Fondation Malay-Rossou reste également préoccupée par la crise entre le Bénin et le Niger. La démarche des anciens présidents Bouni Yaï et Nisifo Diode Nisoglou ont été saluées par les leaders religieux qui gardent l'espoir d'une issue favorable pour le bonheur des peuples béninois et nigériens. Religion, toujours ! L'ONG ASP Al-Eiri, le bonheur, organise à Djougou du 5 au 7 juillet prochain un colloque scientifique. L'événement va réunir les savants religieux autour du thème « La foi islamique et la paix » en prélude aux travaux de cette rencontre à la fois religieuse et scientifique. Les organisateurs ont donné une conférence de presse à Côte-Nous pour annoncer les différents temps forts de ce colloque. Les précisions d'Ali Mouni. Sur les questions de paix et de religion, les débats ne cessent de s'accroître de jour en jour. Les compréhensions divègent, même si l'unicité de Dieu, demeure irrefutable aux yeux de tous. C'est donc face à une telle réalité que les membres de l'ONG ASP Al-Eiri, le bonheur, ont décidé d'offrir aux savants un cadre de change sur la thématique de la foi islamique et la paix. L'islam ne recommande que la paix. C'est d'ailleurs tout le sens de l'expression As-Salam, dérivé de sa dénomination. Alors, quelle que soit la religion qui aspire à l'instauration de la paix, elle l'aura imitée de l'islam. De ce fait, comment allons-nous faire nous-mêmes pour oeuvrer pour la quiétude entre nous ? C'est pour cela que nous avons pensé cette rencontre pour nous unir davantage pour la paix. L'initiative est un colloque scientifique qui se tiendra du 5 au 7 juillet prochain à Djougou. Elle réunira des savants musulmans pour des séries de communications, des panels, de discussions sur plusieurs thématiques en lien avec la paix et la foi islamique. Nous allons également aborder la question de préoccupation sociale. En l'occurrence, la question du radicalisme. Nous n'avons pas à savoir qu'aujourd'hui, bon, ça fait de l'actualité, on dit djihadisme, un peu partout. Nous, nous allons dire, est-ce que la conception que le monde occidental donne de cela, est-ce que c'est la même ? Est-ce que cette vision-là est partagée au niveau du monde arabe ? Quelle est l'approche du monde islamique par rapport au phénomène de radicalisation ? C'est la contribution majeure qu'apportera ce colloque-là. Déjà, le décor est planté à cette rencontre préliminaire avec les hommes des médias. Parti de l'historique, de l'ONG ASP Al-Hiri-Loubonheur, jadis une association de ressortissants, les organisateurs ont présenté un bref aperçu du thème du colloque scientifique. En tant que musulman, Dieu a dit « Ouah, tu es un musulman, tu es un musulman, vous êtes des frères, même père, même mère. » Il ne fait que de vous réconcilier puisqu'il a des choses sataniques qui peuvent vous détacher. Il faut chercher toujours à s'unir. En dehors des sujets relatifs à la foi et la paix, les questions du genre seront également débattues. Quelle est la place de la femme dans l'islam ? En attendant les explications approfondies qui seront issues du colloque, l'agente féminine, selon les organisateurs, mérite d'être respectée. La décentralisation, les communes de Kotonou, Agégué et d'Assazouma sont en pole position pour abriter les travaux du projet d'élaboration du bulletin communautaire de performance des objectifs du développement durable. C'est une initiative de rôle de le réseau des organisations non-gouvernementales pour les ODD avec l'appui de l'Association nationale des communes du Bénin et le gouvernement béninois. Le lancement a eu lieu ce matin à l'hôtel de ville de Kotonou. Dédigoudalot nous donne les précisions. A cette cérémonie de lancement du projet d'élaboration du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable, tous les acteurs impliqués, il prend en compte le secteur de l'éducation et sera exécuté dans les communes de Kotonou, Agégué et d'Assazouma. C'est grâce à l'appui des ministères des enseignements maternels et primaires, puis des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous et toutes ne constitue pas seulement un droit humain inaliénable, mais elle est aussi le gage d'un développement harmonieux et durable de nos sociétés et de la stabilité de nos pays. Le bulletin communautaire de performance facilite l'entente et la compréhension entre les prestataires et les usagers ou bénéficiaires des services publics autour des défis à relever, qui contribue également à l'amélioration de la gestion de la qualité des services et par conséquent de la prestation générale des services. Le bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable initié par l'ONG Road est un outil d'évaluation des cibles ODD spatialisées à travers l'implication des acteurs de l'offre et de la demande des services publics locaux. Le BCP ODD constitue par ailleurs un instrument d'autonomisation communautaire axé sur le suivi des objectifs de développement durable. Donc, le présent lancement de cet atelier se justifie pleinement. Chers hôtes, acteurs privilégiés de l'éducation, ensemble, engageons-nous à faire de l'éducation inclusive et de qualité une réalité pour tous. Le bulletin communautaire de performance que nous lançons aujourd'hui est un outil essentiel qui nous permettra de suivre nos progrès, d'identifier les domaines nécessitant des améliorations et de rendre compte de manière transparente et responsable de nos réalisations. Mesdames et messieurs, les experts, vous qui allez conduire le travail de terrain par rapport à la réalisation du bulletin communautaire de performance, je voudrais vous suggérer très humblement en ce qui concerne les acteurs à écouter de ne pas omettre les chefs des coordinations de circonscription d'inspection pédagogique et les acteurs du dispositif vie scolaire qui vous seront d'une très grande utilité. Derrière l'ONGirode, l'association des communes du Bénin à NCB et le gouvernement s'alignent pour des résultats tangibles au profit des populations. Le Bénin se dote d'un plan national de prévention et de contrôle une action visant à éliminer les pratiques sanitaires dans les centres hospitaliers pouvant être des vecteurs d'infections de tout genre ceci dans le but de limiter et de prévenir ces infections. Le document a été adopté hier à l'issue d'un atelier qui a réuni les acteurs de la médecine hospitalière Esther Tufa pour le compte-rendu. Cet atelier a réuni au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutukumaga de Kotonou les experts venus des hôpitaux et du ministère de la Santé. Après un long processus enclenché depuis 2022, l'heure est à la validation de cet outil stratégique pour la médecine hospitalière. Les actes de soins que nous posons au quotidien dans nos hôpitaux et dans nos formations sanitaires en général sont souvent teintés de mauvaises pratiques qui sont à l'origine de nombreux risques d'infections associés aux soins et de l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens. En effet, le but de ce plan national de prévention et de contrôle des infections est de protéger la santé de nos concitoyens en améliorant de façon continue nos pratiques au niveau de la prévention et du contrôle des infections. Par ailleurs, la validation de ce plan et sa mise en œuvre va aboutir à a d'autres préoccupations, à savoir la rédaction de directives nationales de la prévention et de la lutte contre les infections, l'élaboration des directives nationales de la stérilisation, sans oublier et le renforcement du plan multisectoriel de lutte contre la résistance antimicrobielle. Avec l'appui de l'USAID à travers l'Organisation mondiale de la santé, le plan national de prévention et de contrôle des infections au Bénin va réduire au mieux le taux des infections liées aux pratiques sanitaires dans les centres hospitaliers. À cet effet, la première stratégie est le suivi de la pratique de l'hygiène des mains. Principalement, les études ont montré que c'est la mauvaise hygiène des mains qui est le principal responsable de la transmission des infections en milieu hospitalier. C'est pour ça qu'avec l'appui de l'OMS, le Bénin a pris l'indicateur hygiène des mains comme un indicateur clé à surveiller. Si nous arrivons à surveiller, si nous arrivons à amener tout le personnel à bien se laver les mains, nous allons réduire de façon considérable la transmission des infections associées aux soins amulés, hospitaliers et autres espaces de soins. Ce plan national qui vient d'être adopté sera mis en oeuvre sur toute l'étendue du territoire national dans les semaines à venir et ce, pendant cinq années. Du 27 au 30 juin dernier, la ville de Natitengou a vibré au rythme de la sixième édition de la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments célébré le 7 juin de chaque année sous l'impulsion de l'ONG internationale belge Île-de-Paix. Les acteurs de la chaîne de transformation des produits agroalimentaires se sont retrouvés trois jours durant pour célébrer en différé l'événement. Pour la circonstance, plusieurs manifestations ont marqué cette commémoration. Alassane Arounan, Kadri Mokoni nous en parle. Trois événements majeurs auront marqué la célébration en différé de l'édition 6 de la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2024 initiée par l'ONG Île-de-Paix dans la ville de Natitengou. D'abord, cette géante caravane d'un groupement de femmes et jeunes tous acteurs de la chaîne de transformation des produits agroalimentaires à travers les rues de la cité. Tout au long de leur parcours, les caravaniers, pancartes et banderoles en main ont exhorté les populations à une conscience collective sur les risques sanitaires des aliments. Deuxième temps fort de cette célébration, l'ouverture officielle ce vendredi 28 juin 2024 du showroom de Rakolos, le réseau des acteurs de la consommation locale et saine. Un espace d'exposition-vente des produits agroalimentaires locaux réalisé grâce à l'appui de Île-de-Paix et ses partenaires Erad Oeriché et Jura Afrique. Après quelques années de maturation avec l'appui technique et financier d'Île-de-Paix, le showroom est en place et constitue une fierté collective, une victoire d'étape des acteurs de l'agroalimentaire. Félicitations donc à tous les acteurs qui ont contribué à la mise en place de cette initiative innovante. L'intérêt de cette action collective vise la santé de la population, la rémunération juste des petites et moyennes entreprises, un soutien fort à l'économie locale à travers une valorisation des savoirs, savoir-faire, savoir-être locaux en matière d'artisanat et de culture en général. Véritable label pour la promotion du consommant local, ce showroom s'est en face de la DDAE à Takora met à la disposition des consommateurs des produits agroalimentaires locaux variés et certifiés bio. Ce showroom a été mis en place dans le but de réaliser un des objectifs de résultat 3 qui est la mise en place des secours ou des distributions. Au sein de ce showroom, vous avez les produits qui sont issus du département de la Takora et qui sont produits sans engrais chimiques qui ont été validés par l'organe de contrôle qui a vu le jour suite à la mise en application des activités du raccourisme. Pour le représentant du préfet de la Takora, l'opérationnalisation de ce showroom répond à deux défis majeurs. C'est d'abord un défi environnemental qui a été réglé. C'est également un défi sanitaire qui vient d'être relevé parce que la Takora fait partie des départements où la sécurité alimentaire et nutritionnelle constitue un défi de taille surtout pour les enfants. C'est par cette soirée récréative agrémentée par un concours d'art oratoire sur le thème de l'édition sécurité alimentaire. préparons-nous à l'imprévu sanctionné par la dissension des candidats les plus méritants et bien d'autres tableaux artistiques et culturels que les manifestations ont... Merci d'avoir suivi cette édition. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada